La municipalité de Clisson a décidé d'intégrer le dispositif de voisins vigilants. Le but étant de réduire les incivilités commises dans la commune. Le fonctionnement ? Les voisins clissonnais volontaires s'inscrivent gratuitement sur la plateforme voisins vigilants, donnant la possibilité, via un numéro de téléphone, d'envoyer par SMS gratuit toute information concernant des comportements considérés comme suspects. Le voisin vigilant qui voit quelque chose qui n'est pas normal dans son quartier, qu'il connaît très bien, peut donc transmettre un message via ce SMS. Il sera reçu par les voisins vigilants de son quartier et si la mairie le souhaite eu égard à l'information que l'on reçoit, on le transmettra à l'ensemble des voisins vigilants. Et si l'information nécessite une transmission auprès de la gendarmerie, on le fera également. Dans le cadre des relations quotidiennes, d'échanges d'informations que l'on a pour élucider des problèmes d'incivilité sur la commune. En sachant qu'il y aura des responsables de la municipalité pour ce genre d'opération ? Effectivement, on a une veille permanente, donc on a déjà notre police municipale, plus quelques agents municipaux et l'élu de permanence qui dispose de l'alerte de réception des informations et de renvoi ou pas en termes de décision de l'information soit auprès de la gendarmerie, soit auprès des voisins vigilants. La difficulté potentiellement rencontrée, c'est de savoir qu'est-ce qui est de l'ordre de l'information à transmettre. Alors il n'est pas question que les citoyens prennent la place des gendarmes, c'est dans leur vie quotidienne. Ils voient quelque chose qui n'est pas normal, quelqu'un qui vient, qui se permet de rentrer dans un jardin, qui ressort, on ne sait pas pourquoi. On peut transmettre cette information. Le comportement anormal dans son quartier de gens que l'on ne connaît pas, on pourra le transmettre, mais pas de manière à faire de la délation et du flicage de ces personnes-là. Le système, c'est bien pour la sécurité de chaque citoyen ? La sécurité de chaque citoyen, la prévention des incivilités et la prévention des vols dans la commune, parce qu'aujourd'hui, il y a de manière assez conséquente des méfaits, des dégradations sur les parkings, autour de la gare, dans les maisons. Et donc c'est bien pour prévenir ce genre de méfaits que ce système est mis en place. Et en plus pour un coût modique ? Effectivement, il y a un abonnement à la plateforme qui a un coût modique eu égard au budget municipal de 1 500 euros, qui nous permet la gratuité de tous les SMS et la tenue, entre guillemets, de la plateforme. La gendarmerie plutôt favorable à ce système. Alors le dispositif voisin vigilant qui chez nous s'appelle participation citoyenne, est donc pour nous un des outils qu'on va utiliser pour la prévention de la délinquance. Par exemple, autre outil, c'est donner des conseils aux particuliers pour par exemple fermer correctement sa maison. Mais donc voisin vigilant, participation citoyenne chez nous. Et donc un dispositif qui vient compléter tout ce qu'on peut mettre en place pour lutter contre la délinquance. Et ça fonctionne ? Alors, dans le département de Loire-Atlantique, l'expérience est assez courte, dans la mesure où les premiers dispositifs ont été mis en place il y a environ un an. Donc on n'a pas suffisamment de recul pour avoir des données très fiables. Mais il semble évident qu'à partir du moment où on met un dispositif en place qui va encourager les gens à donner des éléments, derrière, normalement, ça doit effectivement avoir un impact positif sur la recherche de cette prévention de la délinquance. Alors ce qui compte surtout, c'est bien de prévenir et non d'intervenir. Voilà. Donc effectivement, on est bien dans la prévention de la délinquance. Le particulier a, pour moi, le devoir d'alerter lorsqu'il voit quelque chose qui lui paraît anormal. Et ça reste bien le rôle des forces de sécurité d'intervenir. En aucun cas, si on prend un exemple concret, quelqu'un qui voit quelqu'un passer par-dessus le portail de son voisin d'en face qui est parti en vacances, son rôle, c'est bien d'alerter, c'est-à-dire on fait le 17, on appelle voisin vigilant, participation citoyenne. Mais en aucun cas, on sort de sa maison pour intervenir au contact des personnes qui sont pénétrées dans cette maison. Ça reste le rôle et le métier des forces de sécurité. Peut-être une difficulté pour nous, c'est comment reconnaître un individu qui serait suspect ? Alors, effectivement, ça reste une notion un peu subjective. Suspect, c'est plutôt, moi, je dirais, une situation anormale. Ce qu'il faut avant tout se souvenir, c'est que si on est témoin d'un acte qui est en train de se commettre, là, on n'est plus dans participation citoyenne, mais on est bien dans l'alerte de la gendarmerie ou de la police, à savoir le 17. Maintenant, si vous remarquez, si on prend comme exemple un véhicule qui n'est pas du quartier, qui va faire trois passages sur cinq minutes au bout de votre rue, certains vont considérer que c'est quelque chose de suspect, et là, à ce moment-là, on pourra passer par voisin vigilant en participation citoyenne pour donner l'information. Laquelle information nous arrivera au bout de la chaîne et sera exploitée et peut-être servira à résoudre une affaire, peut-être pas celle du quartier, mais une enquête aujourd'hui n'est résolue qu'avec des petits bouts de renseignements pris à droite à gauche. Et en aucun cas, vous intervenez lorsque vous recevez l'information ? Alors, tout dépend lequel type d'information, puisque un citoyen peut dénoncer un acte qui est en train de se commettre et passer par voisin vigilant ou participation citoyenne. Donc, au moment où on aura connaissance des faits, si on est encore dans le temps de l'action, alors on interviendra. En conclusion, si vous êtes intéressé, rendez-vous sur le site www.voisinvigilant.org pour vous y inscrire. Vous recevez un autocollant. Vous pouvez et êtes alerté par vos voisins ou la municipalité dès qu'un événement se produit. Merci. 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 Merci.